La méthode de l'air est la première méthode numérique utilisée en physique. Sa simplicité permet de comprendre le principe de la résolution numérique d'équations différentielles. Nous allons donc expliquer cette méthode de l'air et montrer son utilisation dans un problème de mécanique. Cette méthode est donc qualifiée de numérique itérative. On utilise un algorithme qui répète n fois une ou plusieurs étapes pour obtenir la solution recherchée. En physique, ces méthodes permettent de résoudre des équations différentielles. A l'issue du processus, on obtient une solution graphique approchée de celle-ci. Pour la mettre en œuvre, il nous faut connaître les conditions initiales du problème. Pour expliquer le principe de la méthode, rappelons que la dérivée en un point d'une fonction, la vitesse ici, est égale au coefficient directeur de la tangente à la courbe représentative de la fonction en ce point. Donc, le calcul de la dérivée en un point est aisé. Si on veut la dérivée de la courbe rouge en t égale 10 secondes, on trace la tangente, on prend deux points sur la tangente, puis on calcule la différence des ordonnées de ces points sur la différence de leurs abscisses. dv sur dt à t égale 10 secondes est égale à delta v sur delta t. Ceci est valable en un point, mais on peut voir que si on zoome sur la courbe, tangente et courbe se superposent quasiment. Ceci est d'autant plus vrai que le considère un intervalle de temps d'observation petit. Alors, si le delta t tend vers zéro, on peut écrire que la dérivée de la fonction vitesse par rapport au temps, en n'importe quel point, est égale au rapport de la différence de vitesse par la différence de temps. On peut écrire cela de la façon suivante. Une équation du type dv sur dt égale av carré plus b est égale à delta v sur delta t. On peut ainsi exprimer le petit accroissement de vitesse delta v qui a lieu pendant le petit intervalle de temps delta t, sous la forme delta v égale av carré plus b fois delta t. Ceci est vrai tant que l'intervalle de temps delta t tend vers zéro. Pour mettre en oeuvre la méthode, il faut connaître la condition initiale. Ici, v de t égale zéro égale zéro. Choisir un pas de calcul et effectuer les calculs suivants. v1 égale v0 plus delta v égale v0 plus av0 carré plus b fois delta t. v2 égale v1 plus delta v égale v1 plus av1 carré plus b fois delta t. Et ainsi de suite. Un tableur nous assistera dans la répétition des calculs. Le choix du pas de calcul delta t devrait être judicieux. Pas trop grand pour que l'approximation soit valable. Pas trop petit pour ne pas faire trop de calculs inutiles. Le but est d'avoir le graphe de la solution approchée de l'équation différentielle. Une vingtaine voire une dizaine de points peuvent suffire. L'équation dont on s'est servi précédemment pour expliquer le principe de la méthode était celle qui modélise la chute d'un parachutiste soumis à des frottements quadratiques. Le principe fondamental de la dynamique appliquée au parachutiste donne l'équation différentielle suivante. dv sur dt plus alpha sur m v carré est égal à g. Avec alpha le coefficient de frottement quadratique, m la masse du parachutiste et g l'intensité de la pesanteur. Pour se ramener à l'équation théorique précédente, on pose alors grand A égale moins alpha sur m et grand B égale à g. On peut relier le grand A à la vitesse limite de chute du parachutiste. Ainsi, si on prend une limite égale à 50 mètres par seconde, on obtient un grand A égale à moins 3,924 fois 10 moins 3, B étant égale à l'intensité de la pesanteur, donc 9,81, tout cela en unité du système international. Si la condition initiale est v de t égale 0 égale 0, le parachutiste saute d'un avion sans vitesse initiale verticale. Choisissons un pas de calcul de 1 seconde et calculons les deux premières vitesses. V1 égale V0 plus delta V égale 0 plus moins 3,924 fois 10 moins 3 fois 0 carré, plus 9,81, le tout fois 1, ça fait 9,81. V2 égale V1 plus delta V égale 9,81, la vitesse qu'on a trouvée précédemment, plus moins 3,924 fois 10 moins 3 fois 9,81 au carré, plus 9,81, le tout fois 1, ce qui fait 19,2 mètres par seconde. Aidons-nous d'un tableur pour finir le travail. Cela nous permettra également de voir l'influence du choix du pas de calcul. On crée tout d'abord la colonne de temps. On souhaite un pas de 1 seconde. On crée donc la formule égale la cellule précédente plus 1. Puis, on recopie la formule vers le bas pour avoir le temps total désiré, ici une trentaine de secondes. On note ensuite dans deux cellules séparées la valeur des paramètres A et B de l'équation différentielle. On crée ensuite la colonne de vitesse. On part d'une vitesse initiale nulle. On écrit ensuite dans la deuxième cellule la formule issue de la méthode de l'air, qui permet d'obtenir la vitesse à t égale 1 seconde. On écrit donc égale la cellule précédente, vitesse L-1, plus parenthèse, A fois la cellule précédente au carré, plus B, fermez la parenthèse, le tout fois le pas de calcul choisi, soit une seconde. L'ajout des dollars sur les nombres des cellules contenant les paramètres A et B permet de bloquer leurs valeurs lorsque l'on recopiera la formule. On peut donc effectuer cette recopie jusqu'au temps total choisi. Pour mieux visualiser le résultat de la méthode, un graphique est adapté. On sélectionne les deux colonnes pertinentes, on clique sur l'icône représentant un graphique, on choisit une représentation en nuage de points. On obtient une belle courbe, mais probablement que le temps total est trop grand, beaucoup de vitesse égale à 50 mètres par seconde, et que le nombre de points est trop important. Essayons un pas de calcul de 5 secondes. On modifie la colonne de temps et la formule donnant la vitesse. On se rend compte que la méthode ne fonctionne plus. Le modèle du pas de calcul qui tend vers 0 n'est pas conforme. La courbe obtenue est incohérente. Enfin, prenons un pas de calcul de 2 secondes. Et limitons le temps total à 34 secondes. On obtient une belle courbe avec tous les points nécessaires à une exploitation. Ce pas de calcul est judicieux. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021